YAHO BIDI BANCHO, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau anime Donc on va parler de TAMAKO MARKET Je tiens à le dire et je pense que je le ferai à chaque vidéo Je tiens à remercier l'abonné Lady Lay Parce que c'est grâce à elle que je peux à chaque fois faire des vidéos sur le site ADN Tout simplement parce qu'elle avec son abonnement à chaque fois, chaque mois Elle reçoit un code qui me permet en fait d'avoir moi 5 jours où je peux utiliser le site ADN En format comme si j'avais un compte et un abonnement Ça dure 5 jours mais chaque mois du coup je peux à chaque fois te présenter un petit peu de cette plateforme Parce qu'à part les épisodes gratuits où il n'y a pas grand chose et où je t'ai déjà présenté pas mal de trucs Pour te parler par exemple des nouveautés comme la prochainement qui sont sorties sur la plateforme de ADN C'est grâce à cet abonné donc je tenais à la remercier une fois de plus Et on va avoir 3 vidéos du coup avec le code du mois de jour Pour ce qui est donc de TAMAKO MARKET Il faut savoir en fait que ce n'est pas réellement une nouveauté Parce qu'il est sorti il y a un petit moment Mais aucun des 3 sites phares qui proposent des animes Donc Rochirrell, Wakanim et ADN Ne l'avait en sa possession Et moi je l'avais vu du coup à l'époque à la date de sa sortie Je l'ai revisionné tout simplement parce que c'est un anime que j'apprécie tout particulièrement Et que ADN avait directement balancé l'intégralité sur son site Et j'avais très envie de t'en parler parce que c'est vraiment un anime que j'avais surkiffé à l'époque Et donc la série est en 12 épisodes Mais à savoir qu'il y a des plus ou moins suites Sans être vraiment des suites Il y a un film, il y a une histoire en plus Je te mets les informations autour de moi Que pour l'instant ADN n'a pas encore Après est-ce qu'ils vont l'avoir, est-ce qu'ils vont pas l'avoir Je ne suis pas en collab avec eux Donc je n'ai pas d'informations supplémentaires Mais déjà l'anime en soi C'est déjà Donc TAMAKO MARKET On suit les aventures de Tama Une jeune fille qui vit tout simplement C'est là le titre en fait MARKET Parce qu'elle vit au Japon Comme on voit très régulièrement d'ailleurs dans certains mangas Les grandes allées avec un plafond et tout Où t'as que des magasins Que les magasins de quartier En fait le fleurisse, le poissonnier, le boucher, le machin Et on suit les aventures de cette jeune fille Qui vit du coup dans ce quartier Et donc on suit ses aventures On la voit principalement plus dans le... Après l'école etc. Que dans l'école Et c'est ça aussi qui est très intéressant Parce qu'on voit cette vie en fait Dans ces quartiers de... De petits... Comment on appelle ça ? Le boucher du coin Tu vois le boulanger du coin Le poissonnier du coin Le fleurisse etc. Et c'est ça qui est très intéressant Parce qu'on voit par exemple Qu'ils font quelques petites réunions Pour savoir Est-ce qu'on fait quelque chose pour la Saint-Valentin Est-ce qu'on fait quelque chose pour Halloween etc. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt mignon A savoir que dans l'anime On a certes 12 épisodes Mais on suit une année entière Et ça c'est quelque chose quand même Qui est un gros point fort On suit aussi principalement Donc de base C'est ça les grandes lignes Mais on va Dès le premier épisode Croiser un oiseau assez particulier C'est un oiseau qui parle Oui rien que ça Et on découvre Qu'il ne vient pas du tout du Japon Mais d'un autre pays Encore mieux Donc au tout début Pour les premiers épisodes On va suivre juste les aventures De cette jeune fille Qui finalement va donc héberger L'oiseau Le nourrir Il va vivre des aventures avec eux etc. On va voir donc Les mois passés Et Après l'été On va donc découvrir Un petit peu plus Qui sont les maîtres de l'oiseau Et on va donc Développer l'aventure sur ça Ça peut paraître court Parce qu'au final Je crois que Le maître Enfin déjà Les maîtres de l'oiseau On les découvre plus Vers l'épisode 8 Un truc comme ça Je te mets le chiffre et ça C'est facile à retrouver Au niveau des miniatures De vidéos Des vidéos Donc ça sera très facile Pour moi de retrouver l'info Mais donc Je trouve ça un peu tard Mais en même temps Je trouve ça pas mal Parce que Le plus important Dans l'histoire Je trouve C'était plus de développer Tamako Market Que Les maîtres De Dela C'est Dela Le nom de l'oiseau Voilà Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Assez agréable L'histoire est plutôt fun Ce qui est pas mal C'est que Au départ J'avais un petit a priori Par rapport La première fois Surtout A cet oiseau Parce qu'un oiseau Qui parle Ça faisait plus naturel Par rapport au reste Mais après Quand on découvre Pourquoi Et comment Dela Se met à parler On comprend mieux Et on accepte la situation Et il n'y a pas de magie Etc Ça reste quand même Quelque chose de très normal De très naturel Et c'est ça qui fait sa force Et surtout Donc un petit quotidien Tranquille Sans prise de tête Etc Donc c'est ça que j'ai su Énormément appréciée Dans cette série A savoir que Je n'ai jamais vu En fait Les suites Les histoires parallèles A Tamako Market Parce qu'à l'époque Bah ils étaient pas encore sortis Je crois Peut-être Je sais plus Ou alors J'avais pas trouvé Ce que j'aime C'est vraiment Sa simplicité Dans le fait De suivre juste Un petit tranche de vie Donc je voulais te présenter Parce que c'est le genre D'anime Tout simple Tout doux Qu'on aime bien justement Regarder en plein idée Pour pas se prendre la tête Etc Donc c'est vraiment Une série Que j'ai su Énormément appréciée Et que je suis très 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 Contente D'avoir pu revoir Donc merci ADN Si vous passez par là Merci du coup De nous l'avoir proposé Et j'espère du coup Que vous allez proposer Les autres versions De Tamacon Market Que je puisse aussi en parler La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas A me dire en commentaire Si tu connais un manga Assez similaire Assez tranche de vie Simple Et efficace Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir Les deux précédentes vidéos Animes que je te mets En recommandation Cliquez sur ma tête Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et les réseaux sociaux De la chaîne Et bien entendu Le résumé officiel Sera dans la barre d'infos Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye